La cruelle sentence fut prononcée par feu l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Ce fut un terrible massacre auquel notre roi, alors âgé de quinze ans, échappa de justesse. Moi-même, je ne dois qu'à ma fuite dans une pauvre barque d'y avoir survécu. De tels crimes ne pouvaient rester impunis. L'année suivante, les fidèles du Dauphin nous débarrassent du félon Jean sans peur sur le pont de Mondeau. Dieu peut-il intervenir dans ce monde qu'il a créé ? A plus forte raison, Dieu s'intéresse-t-il à l'histoire des hommes ? D'aucuns pensent que parfois il envoie à son peuple un ange, un berger, un saint ou parfois un prophète ou une prophétesse, tel Jean, justement. Sera-t-elle trouver une réponse au malheur de ces temps ? Passons dans la salle suivante pour entendre les témoins de cette fameuse rencontre avec le roi. Bien-aimé frère Seguin, en tant que professeur de théologie, vous étiez de cette commission de Poitiers. Oui, et c'est là que je vis la pucelle pour la première fois. Et je peux vous dire que nos questions ne les parlirent pas. Des membres de son conseil l'avaient mis en garde contre cette fille, ne respectant aucun usage et qui pouvait être une folle ou un assassin. Quand on lui a appris qu'elle était porteuse d'une lettre de Robert de Baudricourt, il accepta enfin de lui donner audience. Le 3 mai, 2000 soldats s'ébranlaient. Et le 4, les combats commençaient. Nous chevauchâmes abri d'abattus vers cette très forte bastille ennemie, appelée la Bastille Saint-Loup. Immédiatement, les Français la prirent d'assaut. Nous eûmes très peu de pertes, mais tous les ennemis présents se virent morts ou pris. La route de Reims nous était ouverte. Le roi y fut sacré et oint de l'huile de la Sainte-Ampoule en la cathédrale. Le 17 juillet 1429. La deuxième prophétie de Jeanne était accomplie. C'est la voie de Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, leur figure porte de belles couronnes. Qui peut lutter contre Dieu ? Je vous interdis d'insinuer que nous obéissions aux Anglais. Messieurs, je vous adjure au calme. La foule était immense. Tous les présents furent frappés par une mort si pieuse, même le cardinal d'Angleterre. Jeanne me supplia d'aller à l'église et de lui apporter la croix. Je l'ai tenue jusqu'à sa mort, dressée devant ses yeux. Dévorée par les flammes, elle continuait à invoquer à haute voix le Saint Nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada